Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, c'est le temps de me prouver que t'es un homme Lol... Ok... C'est bon, j'avais des doutes C'est correct Ok, go, go, go! Hey, un ouragan est en train de se former à l'Est des Maritimes Faut lui donner un nom On pourrait l'appeler Claude Claude? Ben non, c'est un nom de vieux ça, il va se faire niaiser Non, non, on pourrait l'appeler Camille Ben non, c'est un nom de fille ça Ben non, le gars aussi Pis t'aimes jamais mes idées Pfff, elle me dérange pas là, trouve-la tout seul Non, 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 tu vas pas feuiller tes responsabilités comme ça On l'a découvert ensemble cet ouragan-là, ok? Ben oui, mais c'était pas prévu, là Moi j'pensais qu'on découvrirait peut-être une petite tornade dans 3-4 ans Mais regarde là, ça va trop vite, ça fait juste un mois qu'on se connaît Pis allez-vous découvrir un ouragan bientôt? Ouais, on vient d'apprendre qu'il y en a un qui s'en vient, là Ah ouais, félicitations Pis quand même, vous allez l'appeler? Camille Ben voyons, c'est un nom de fille ça, il va se faire niaiser Ben non Du côté de la météo, l'ouragan Cam... Camille? Camille? Hé tout le monde, attachez vos tucs parce qu'il va y avoir une petite brise du nom de Camille Ouh! Camille Saviez-vous que la longueur moyenne du pénis de l'homme équivaut à 3 fois la longueur de son pouce? Ça doit être une fois, ayons-tu trompé Qu'est-ce qu'il y a? Trouves-tu que je l'ai engraissé? Non, 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 toi je... Ben non! Tu dis juste ça pour être gentil Trouves-tu que j'ai une main plus grosse que l'autre? Je pense pas, non Bien, c'est sûr qu'il y a une petite différence, mais... Faut vraiment t'en regarder les mains longtemps pour le remarquer Ah, dis-moi la vérité pour une fois, là J'ai-tu trop de feu d'artifice qui me sortent du péteux? Non, 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 c'est... non Ah, merci mon amour Ah, tu me rassures Ah! Souvent, on reçoit des suggestions de nos téléspectateurs Donc, j'ai ici un courriel qui nous dit Chers appendices, pourriez-vous s'il vous plaît arrêter de vous mettre tenu dans les sketchs si c'est plaisant pour personne? Ah, ok... C'était pas lui que je voulais, c'était... Bon, ah, ok... Bon, chers appendices, vous pourriez mettre des rires par-dessus les sketchs? Ça ferait différent Ben oui, pourquoi pas? On a trouvé que c'était une bonne idée Donc, on a fait un test et puis on a présenté un de nos sketchs devant un public puis on a enregistré leurs réactions et voici ce que ça donne BouUC. Bouien, il est pris un émission Elle pas croûle Elle est humble Elle est lève Elle est le mec Elle est le grous Elle a gagné grommer Att活 lauche Oh, ça j'ai dit là Tous nus! Tou-nus! 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 Tout-nus encore Vous la fouillez le Je pense pas non allez... Grompé! C'est une expérience Allez, bacc forgot Nós tiens記7 Bon, ça n'a pas été trop concluant. On ne sait pas si c'est à cause du sketch qu'on a choisi ou parce qu'on a présenté le sketch devant un public constitué exclusivement de détenus dans une prison à sécurité maximale. Mais bon, ça n'a pas trop marché. Quand Gilles aime ce qu'il mange, il devient une moto. Miam, 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 miam! OK! Tu n'es pas une boîte, tu n'es pas un carré en froidé. T'es un super cube, t'es ma nouvelle forme, t'es mon concept de géométrie. OK! Tu n'es pas une sphère, mais t'es quand même un autre polyette. Tu es prêt à tout, tu pourrais tout faire, malgré tes douze arrêtes, rien ne t'arrête. Au cube, sensualité, virtuelle, attirance, géométrique, plaisir, décimal, sensation, mathémagique, conception sexuelle, hauteur, largeur et profondeur. Tu n'es pas une boîte, tu n'es pas un carré en froidé. T'es un super cube, mais mon concept de géométrie. Tu peux être un prisme, mais tu es un prisme bien spécial. La mété, c'est trace, c'est toute une surface. Viens donc, viens avec moi, nous allons faire l'amour. Saviez-vous qu'un guépard peut atteindre la vitesse de 200 km heure à bord d'un speedboat? Ça, c'est valable pour tous les animaux, là. Allô, je ne vous dérange pas longtemps, je veux vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires, parce que même nous autres, on ne sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodie, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup, comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Patron, on a intercepté un message codé venant de l'ennemi. Ah oui, c'est quoi? Vous allez voir, vous n'allez rien comprendre, là. C'est parce que c'est codé. Samedi soir, ça va être la fin de l'agence. On va la faire exploser avec des roquettes. Bien, c'est pas codé par toutes, ça? Bien oui, c'est codé, là. Samedi soir, à Saint-Dilon, comme dans la chanson de Gilles Vigneault. Ça va être la fin de l'agence. Ça va être la fin de la danse. On va la faire exploser. Il va y avoir une explosion de saveurs. Avec des roquettes, les petits bonbons. Voyons, vous êtes bien épais. C'est pas ça que ça veut dire, le message. Le message, ça veut dire qu'on va être attaqués. Inquiétez-vous pas, là. On a déjà éliminé le suspect. Le suspect, quel suspect? Bien, Gilles Vigneault, cette affaire. Mon pays, mon pays! Je pensais à ça, puis ce sketch-là, il est vraiment chargé politiquement. On monte des feuilles d'érable, puis à la fin, on tue Gilles Vigneault. C'est super fédéraliste, dans le fond. Ah, oui? Oui, oui. Eh bien, faudrait pas. Moi, j'ai vraiment l'opinion contraire. Ah oui, Julie, je savais pas que t'étais vraiment souverainiste. Non, 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 je suis pas souverainiste. Je suis tir-bouchonniste. C'est quoi ça? Ah, bien, c'est un mouvement politique de gens qui pensent que le Québec est complètement bouchonné, puis qu'il faut faire popper les impôts, puis dévisser les finances. Personnellement, là, Jean Charest, là, Marois, Stephen Harper. Oui, on se prend une vraie opinion politique, ça. Ah, bien, oui. Il y a plusieurs grands politiciens qui étaient tir-bouchonnistes, puis on le savait pas. Tu sais, comme quand René Lévesque a dit « Si je comprends bien, vous êtes en train de me dire... » Il y a aussi le général de Gaulle. « Vive le Québec! » Puis il y a même international, Kennedy, qui a dit « Demandez-vous pas ce que l'Amérique peut faire pour... » « Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour... » Tu vois? OK, puis tu voudrais que ce sketch-là soit tir-bouchonniste. Bien, idéalement, là, ou sinon, j'ai une autre opinion qui, celle-là, est plus globale. C'est qu'en plus d'être tir-bouchonniste, je suis aussi troquiste. Tu veux dire « trotskiste? » Non, non, troquiste, tu sais. Je trouve que le Québec, présentement... « Beep! Beep! » Saviez-vous que, contrairement à la croyance populaire, l'endroit le plus sale du corps humain, c'est le trou du cul? Ah, bien non. Je me suis trompé, c'est les mains. Le trou de cul doit pas être bien loin. Bonjour, on vient vous livrer votre... ...poupée érotique. Hein? Je... j'ai jamais commandé ça. Ouais, ouais, vous avez jamais commandé ça, ouais. Regardez, là, c'est pas grave, y'a personne qui vous regarde, là. Non, non, mais je vous le dis, j'ai pas commandé ça. Regardez, ça suffit, là. Y'a pas de honte à vouloir avoir des relations intimes avec une poupée grandeur nature de Brendan Fraser. On a tous nos petits plaisirs secrets. Moi, je collectionne les mèches de cheveux des gens qui meurent dans des accidents. Puis moi, je regarde les filles de Caleb en me frottant les cuisses et que tu peurs à l'ail. Ouais, je suis pas de même, moi. J'en veux pas de votre affaire. Euh, OK, bien, d'abord, pouvez-vous signer le papier pour faire comme si vous l'aviez reçu puis nous, on va partir avec? Qu'est-ce que vous allez faire avec? OK, 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 ça m'écart juste de penser à ce que vous allez faire, là, je vais apprendre, là. Tu vas être dingue avec moi, Brendan. Ah, 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 ah! C'est qui, ce beau petit bonhomme-là? C'est Michel. C'est le fils de mon cousin Germain, Oude. Il a pas l'air d'avoir ben de la jansette, hein? Non, non. Il est comme ça depuis son accident. C'est ce qui est arrivé? Ben, un jour, son grand frère, pour niaiser, s'est transformé en whoopee-goolbird. Puis Michel, en petit gars influençable, a voulu faire pareil, tu sais. Mais en force en trousse, ça fait fondre ses cordes vocales puis il a attrapé une grave maladie des poumons. Ben oui? C'est quoi? Ses poumons sont devenus ben tristes. Puis à ce temps, Michel, quand il essaie de parler, on entend juste ses poumons brailler. C'est qui nous gosse avec son bout de bois, là? Ou un costume de Jedi ou une reprise de piment fort. Les gens nous demandent toujours comment on fait pour écrire l'émission. Ben, c'est super simple. Dans le fond, on écrit les sketchs chacun de notre côté, puis en réunion d'écriture, on se les présente, puis ensemble, on détermine lesquels sont les plus drôles. C'est sûr qu'il y en a qui poussent plus que d'autres pour qu'on accepte leur sketch. Mais pour moi, c'est pas un problème. Les gars acceptent tout le temps mes sketchs. Non, mais là, c'est pas bon ton sketch date, là. On va pas le mettre dans l'émission. S'il-vous-plaît, 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 s'il-vous-plaît... S'il-vous-plaît, s'il-imos-plaît, s'il-vous-plaît, s'il-vous-plaît, s'il-vous-plaît... Dave essaye de nous prendre par les sentiments pour qu'on prenne ses textes, mais c'est pas de même que ça marche. Faut discuter et essayer de convaincre les autres avec le meilleur argument. C'est vraiment pas bon, ce sketch-là, Dominique. Non, 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 vraiment pas bon. C'est pas grave, on peut le tourner pareil. Non, là, c'est vraiment pourri. Donne-nous une bonne raison pour qu'on tournerait ça. Oui. Vous voulez une bonne raison? Oui. Ça, c'est une bonne raison. Moi aussi j'aime ça quand mes skèches passés à la TV, mais Dominique, il va bien trop loin. Quand ça marche pas, il faut savoir lâcher prise. Je m'excuse, Jean-François, mais c'est pas bon, ton idée. Non, ça se peut. Ouais, c'est ça, on va pas tourner, c'est pas vrai. Ah, mais regarde, c'est pas grave, regarde, t'sais. Ah, puis comment qu'ils vont tes parents? Ah, ils vont super bien. Pas sûr, moi. Ça, c'est une photo que j'ai prise d'eux ce matin dans mon sous-sol. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait à l'heure, Jean? Les gars sont pas mal convaincants, là. On finit souvent par prendre tous les sketchs. On travaille beaucoup dans le plaisir, puis dans l'harmonie, c'est le fun, t'sais. Sous-titrage Société Radio-Canada Assurez-moi! Assurez-moi! Ma calcoutou! Ma calcoutou! Bim! Cadeau, bulletin! Rrrr... 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 Allô, Maxime! Allô, Maxime! Allô, Maxime! Fournier! Caillou! Oh, c'est clair! Oh, c'est clair! Ouais, 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 ouais! Mâ! Mélan! Gain! Club! Club Spaghetti! Club Spaghetti! Club Spaghetti! Saviez-vous que 99% des gens sont incapables de lécher leur propre coude? Mais moi, je fais partie du 1% des gens qui sont capables. Regardez. Ah! Ha! Ha! Je suis capable. Ha! 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 Shit! Il y a quelqu'un! Ouais, pis... Mais là, il faut pas qu'il nous voie! On n'est pas supposés être là! Ah! Ben oui, on est supposés être là! Le patron nous a demandé de venir ici! Mais ça, il le sait pas, lui! En tout cas, je pense pas! On pourrait peut-être y demander! Allô? C'est qui? Savez-vous qu'on est là? Quoi? Ah! Parfait! Y'a pas l'air de le savoir, non, c'est ça! On est en sécurité! Sécurité avant tout! Oui! Ah! Ah! Le beau Michel! Comment est-ce qu'il va? Ah! Ah! Ben depuis que c'est fait greffer et un spectacle dans les poumons, ça va beaucoup mieux! T'es-tu content, Michel? Ah! Ha! 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 Hi! Hi! It's cute! Ha! 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 Hey, heu! Ça tente-tu à aller jouer au frisbee, toi? Ah! J'aimerais vraiment ça, mais je peux pas! Faut que je respire! Ouais, mais... Tu peux faire les deux en même temps! Hein? Pas besoin de te concentrer pour absorber l'air et le rejeter, tu peux faire ton activité sans penser à expirer et expirer, c'est un rêve espiologique. Eh bien, allons-y. Ah, wow! Regarde les feuilles! Que c'est beau! Oh là là! Ah! J'aime vraiment ça me promener dans le bois, moi. On est tellement bien dans la forêt. Je ne te l'ai jamais dit, mais je suis l'amant de la nature. C'est le fun. Tu n'es pas jalouse? Ah, bien non! Voyons donc! Ah, oui? T'as-tu entendu ça? Ça ne dérange pas ma blonde que je sois l'amant de la nature. De toute façon, c'est mieux comme ça parce que moi aussi, il fallait que je te dise quelque chose. Je suis en amour avec le plein air. Saviez-vous que si chaque habitant du Québec jetait 100 $ dans les égouts, on pourrait officiellement dire que les Québécois sont des crises de cave? C'est quoi ça? Ça? C'est un petit baril. Oui, je sais bien, mais pourquoi tu as ça dans le cours? Bien, c'est pour pouvoir aider les gens qui sont perdus dans la neige dans les montagnes. C'est rempli d'alcool pour les réchauffer. Oui, c'est les Saint-Bernard qui font ça. Je sais justement, c'est parce que je veux devenir un Saint-Bernard pour pouvoir aider les gens qui sont perdus dans les tempêtes de neige ou les avalanches. Oui, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? C'est quoi? Je n'ai pas le droit de vouloir faire ma part pour aider les gens? Pour toi, vouloir aider son prochain, c'est con, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que tu ne peux pas devenir un chien. Non, mais pourquoi? À chaque fois que je veux devenir un chien, tu ne veux pas. L'autre fois, j'arrive frisé, je veux devenir un caniche, tu me dis que ça ne se peut pas. Après ça, j'arrive plein de tâches noires avec un pompier, tu me dis que c'est niaiseux de vouloir être un dalmatien. Après ça, j'arrive avec un petit foulard et un aveugle, tu me dis que je ne peux pas être un chien. Regarde, à un moment donné, j'ai-tu moyen de devenir le meilleur ami de l'homme? Mais là, regarde, moi, je fais ça juste pour me rapprocher de toi. Tout ce que je veux, c'est que tu me promènes en laisse une fois de temps en temps, que tu ramasses mes crottes, évidemment, que tu me flattes et que tu me laisses sentir ton entrejambe. Je ne vais pas te flatter et ramasser tes crottes. Ça va-t-il? Ça a pas l'air de filer, là. Ouais, c'est ma soeur, là. Elle est enceinte. Ah, puis, elle ne voulait pas d'enfant? Non, non, c'est pas ça, là. Elle est super heureuse, là. OK, mais c'est quoi le problème, d'abord? C'est moi, là. Je vais devenir mon oncle. Mes bas vont monter dans des sandales, je vais les porter. Ma moustache va se mettre à pousser. Je vais me mettre à dire des jokes qui seront même pas drôles. Je vais devenir un mot d'oncle. Ma bédaine m'a débordée De ma camise ultra serrée Dans la peine 32 soleil Je vais porter des vagues pis des chaînes Je vais partir pour rouer les vagues au passé l'hiver à Orlando Un jour, je vais même y acheter un condo Je vais en parler juste de tondeuse Pogner les fesses des cerveuses Pis après les appeler ma chanceuse Ma nièce va être bien gênée Que je vais demander de se soigner sur moi Je vais rappeler ma blonde à bonne femme Je vais porter le t-shirt J'ai des femmes chaudes Et là, bien froid Qu'encore ou... Qu'est-ce que c'est ? Tu te prends, la demande Ouais, ils sont pas arrêtables, mais à peu à peu, ça va se calmer, là, pis je suis bien lent, moi. Excusez-moi. C'est plus que les genoux, plus que les genoux. On se cherche un peu. En même temps, il est parti. Sous-titrage ST' 501